bonjour aujourd'hui je voudrais juste avoir une petite attention sur la manière où on s'y prend des fois pour programmer un sujet quelconque une pierre une pyramide ou agir sur une photo quand on utilise une norme de forme et quand on fait des demandes quand on fait des demandes justement pour aider donc ça peut être des gens la nature une plante des arbres un animal tout ce qu'on veut donc c'est vrai qu'on peut aider énormément dans beaucoup de domaines mais il ya quelque chose de très important quand même qu'il faut essayer de mémoriser et de faire très attention je vous donne un exemple tout bête je pense à mes enfants et auxquels je souhaiterais quelque chose auquel ça aille au mieux pour eux alors que ça soit peut-être pour une entreprise pour leur santé pour leur chemin pour les guider pour les aider à ce que ça aille le mieux dans leur vie alors quand c'est comme ça il ya plusieurs méthodes et j'essaierai de vous faire des petites vidéos très courtes pour vous montrer comment je m'y prends et donc je peux prendre très bien la photo de mon enfant poser ça sur une onde de forme et faire un souhait d'accord donc j'envoie toutes les vibrations où j'ai ou je demande à mon canal de recevoir toutes les vibrations nécessaires pour avoir aussi les bonnes fréquences nécessaires pour aider éventuellement mon enfant mais attention par contre à ne pas demander quelque chose de bien concret bien précis parce que vous n'êtes pas sûr aussi d'avoir vous la bonne réponse c'est là où je voudrais mettre le petit point sensible quand je demande que ce soit pour mon animal une plante mon enfant ou autre je fais toujours attention à demander à ce que je reçoive et que je transmette les bonnes vibrations et surtout la bonne fréquence qui correspond à mon enfant ou au sujet ça c'est très important pourquoi parce que je n'ai pas le droit de décider de sa route de ce qui doit avoir de ce qui doit pas avoir encore un autre exemple imaginons vous avez une personne qui à côté de vous qui travaille comme un fou pour pouvoir s'acheter une nouvelle voiture nouvelle moto un nouveau vélo ou autre quelque chose je ne vais pas moi prendre sa photo posée sur une onde forme ou agir avec une pierre en disant je fais tout pour qu'il réussisse à s'acheter son nouveau véhicule son nouveau vélo ou autre j'ai pas le droit de décider on n'est pas censé savoir que ça fait partie de sa route de son chemin donc quand c'est comme ça si vous voulez aider et ce qui est bien ce que je le fais aussi quand vous voulez aider quelqu'un si vous allez vous avez un but précis vous avez un sujet bien précis vous dit tiens il aimerait bien se payer sa nouvelle voiture j'aimerais bien qu'il ait n'allez pas vous sélectionner la couleur le type de véhicule et s'il doit l'avoir à ce en ce moment à ce moment là on sait pas donc je demande toujours apporter un maximum de bonnes vibrations les bonnes fréquences à ce qui correspond et quand c'est comme ça je demande toujours à ce que l'univers face ce qu'il y a de mieux pour elle la personne ou autre voilà ce que je demande je demande à ce que l'univers je demande à toutes les forces invisibles pour ceux qui parlent aussi à leur guide facile aussi de dire de demander à son guide à son propre guide d'aider le guide de la personne ça vous pouvez essayer de dire essayer parce que c'est toujours pareil nous avons notre libre arbitre si je demande pas de l'aide à mon guide mon guide ne le fera pas il attend donc peut-être que la personne en face ne le sait pas non plus qu'elle peut demander quelque chose à son guide ça c'est suivant donc quand c'est comme ça vous pouvez toujours demander à votre guide voir le guide de la personne et de le guider de l'aider de l'aiguiller mais en aucun cas vous décidez vous de ce qu'il doit avoir acheter obtenir on n'est pas censé on n'a pas le droit c'est pas nous qui décidons donc on demande de l'aide on demande de ce qu'il y a de mieux je demande d'envoyer les meilleures fréquences à ce que tout cela corresponde à la personne ça vous pouvez et tant que vous agissez comme ça vous agissez que du côté le canton comme je dis le bien d'accord soyez généreux dans ce sens là et vous faites la même chose quand vous agissez sur une plante pour la soigner vous dit pas je transmets une onde une fréquence qui correspond à de l'engrais ou à un fortifiant quelconque on n'est pas censé savoir ce qu'il faut pour la plante parce qu'on risque de faire plus de mal qu'autre chose donc je demande à traiter la plante je demande à ce que l'univers m'aide à m'apporter toutes les bonnes vibrations et les bonnes fréquences qui correspond et que la la plante a besoin c'est l'univers qui décide voilà c'est très important de d'agir comme ça parce qu'autrement vous risquez de vous tromper vous risquez de faire un jugement on n'est pas médecin on n'est pas toujours jardinier on n'a pas toujours l'instinct de dire ben tiens il faut faire comme ci et comme ça pour la soigner c'est pas sûr de le savoir de savoir exactement deux choses là donc demander à l'univers qui vous aide mais ne prenez pas vous de décision la seule décision que vous pouvez prendre et demander de l'aide et de vous ouvrir votre coeur pour faire plaisir à qui vous avez souhaité voilà vous pouvez en abuser vous pouvez et vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à la personne vous lui envoyez que du bonheur vous lui ouvrez votre coeur très important merci beaucoup merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine au revoir